L'apparition Il est vrai que les choses ont changé de texture La matière vibre et le sol semble onduler De plus, même le jour et un étrange atmosphère nocturne Comme si le soleil lançait une lumière noire Marie-Christine ne sait pas s'il faut impiter cette étrangeté A un défaut de perception ou un phénomène physique L'univers va-t-il à la dérive ? De plus, elle ne cesse de faire des cauchemars Où Montréal est engloutie sous l'eau Elle soupçonne que le monde vit une grande mutation J'entends-t-elle avant de s'endormir Apparait devant elle une image Si un vieil homme barbu qui ressemble à une icône Elle est perplexe Elle ne croit pas en Dieu Mais ce personnage répond aux descriptions qu'on en fait de lui en général Puis l'homme commence à parler Elle voit ses lèvres remuer Je suis le grand orgue Et je suis ici pour t'aider Elle ne peut que poursuivre cette étrange conversation M'aider, on croit À combattre les nazes Avec un Z majuscule Mais qui sont-ils ? Demande-t-elle en faisant fi de l'irréalité de la situation Ils sont les émissaires du mal Ils comptent éliminer les judéophores Ils sont prêts à des gens comme toi Au même moment, le téléphone sonne Elle répond après avoir hésité Oui Un long silence la laisse perplexe Oui Oui Elle recroche en se disant que l'interlocuteur est sans doute un blagueur Qui aime entendre les gens balbutier Entre temps, le grand orgue a disparu Il n'y a que le spectacle habituel du grand érague se déployant Devant la fenêtre Crise Elle se réveille en sursaut Son corps est secoué des spasmes Un tremblement la parcourt Et elle voit des flammèches colorées dans l'obscurité Surtout, elle ressent une peur insoutenable Une fois que son corps s'est calmé Elle se précipite vers le téléphone et fait le 911 J'ai peut-être l'épilepsie, dit-elle en respirant trop fort Au bout d'une vingtaine de minutes, les ambulances arrivent en faisant beaucoup de bruit J'ai eu une drôle de crise, mon corps tremblait de façon saccadée, explique-t-elle en claquant des dents On l'examine et on lui dit Mieux vaut aller à l'hôpital Elle se laisse emmener dans la nuit C'est dans la nuit que les perceptions sont les plus aiguisées Elle s'abandonne à ses mains qui la palpent Elle se retrouve sur un lit d'hôpital Elle explique tout au médecin Une infirmière au visage creux lui insère une grosse aiguille dans le poignet Et elle ne peut que faire l'analogie avec les clous transperçant les mains du Christ Nous allons vous injecter un médicament Non, j'en veux pas, s'exclame Marie-Christine C'est pour votre bien, dit la dame dont le visage s'écrit Les élus Elle se farde et enfile un pull rouge afin de signifier la vie Elle est curieuse de voir qui sont ces éliminaires Devant l'armée du salut, trois personnes semblent attendre Marie-Christine, apostrophe, apostrophe, une femme noire, vêtue d'un uniforme élimé Êtes-vous une illuminaire ? Oui, bienvenue, chuchote la femme Mais attention, on peut nous surveiller Notre maître s'appelle Blue, elle n'est pas encore arrivée Vous voulez une cigarette ? Il ne faut pas être trop pure, sinon ils vont vouloir vous manger Elle accepte la cigarette et inhale la fumée en s'étouffant Puis, elle le voit Il est grand, avec des yeux gris et des cheveux noirs Il a un visage patricien et ressemble à l'homme qu'elle a vu en rêve Son corps s'emballe Non, non, se répète-elle Il fume avec une belle nonchalance Une femme vêtue d'une robe indienne et portant d'énombrables bracelets se pose devant le groupe et dit « Bienvenue, je suis Blue, suivez-moi » On se dirige vers une ruelle Blue pousse la porte d'une sorte de love désaffectée À l'intérieur, des chaises sont disposées en rond L'obscurité apaise Marie-Christine Elle compte les participants Ils sont six en tout Blue allume une chandelle et commence à parler « Nous avons une nouvelle illuminaire Nous allons tous nous présenter Moi, je suis Blue Je suis Cartomancienne et j'ai des dons de voyance Je dirige ce groupe depuis six mois Nous sommes tous ici parce que nous avons des visions » Zoé et les photographies Elle appelle Zoé à midi Zoé serait sans doute réveillée même si elle a l'habitude de vivre la nuit Marie-Christine lui a déjà demandé « Pourquoi fait-tu cela ? Je veux dire, ce travail d'escorte » Zoé a eu un sourire sibilant et elle a répondu « Comme Nelly » « Je ne peux choisir entre une liberté extraordinaire et un asservissement brutal » « Et avec ce travail, car c'est un travail, je m'inscris dans un paradoxe » « De plus, comme tu le sais, je n'aime pas les hommes » « Je suis heureuse lorsque les gélés bernent » « Si tu les voyais, ils veulent tant croire qu'ils sont des bons amants » « Et j'essaie d'entretenir leurs illusions en rien sous cap « Alors, c'est par N que tu te vends ? » « Oh, peut-être un tout petit peu, mais c'est surtout pour l'argent » « J'ai un penchant pour le luxe » « Et elle a souri, d'un sourire désarmant qui a pour effet d'effacer le malheur » Zoé répond immédiatement « Sa voix est un peu égayée » « Trop de cigarettes, trop de cocaïne sans doute » Marie-Christine établit une correspondance entre ça et Zoé « Ils sont les deux faces de la même pièce de monnaie » « C'est ce qui fait qu'elle n'en aime que plus Zoé » « Et si on se rencontrait pour un café ? » « J'ai un petit problème, tu pourrais m'aider » dit Marie-Christine « Oui, j'ai besoin de routine » « À 14h au bistrot habituel » « Je veux avoir ton avis sur quelque chose » « Au sujet de ton mémoire, tu sais que je crois que c'est un cul-de-sac » « Écrire par-dessus Bart est presque impossible » « Non, c'est pour autre chose » « Bon, on s'envoie tout à l'heure »